Hello les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo What's in my bag, vous avez été plusieurs à voter pour le What's in my bag sur Snapchat alors n'hésitez pas à me rajouter parce que c'est souvent sur Snapchat que je vous propose un peu des sondages si vous voulez par exemple là voir la vidéo What's in my bag ou voir une vidéo crash test et vous avez été nombreuses à voter pour le What's in my bag alors tout d'abord sachez que ça c'est mon c'est mon sac un peu de tous les jours mon sac voilà pas pour les grandes occasions mais vraiment si je dois sortir aller faire des courses ou même si je vais sortir toute une journée mais que j'ai pas besoin de grand chose dedans, juste de l'essentiel et ça me va très bien comme ça, donc on va tout de suite commencer c'est le sac que vous avez vu sur ma vidéo lookbook alors je vais essayer d'attacher le non je vais enlever la chaîne parce que malheureusement ça fait énormément de bruit au moins on sera tranquille voilà alors c'est le sac que vous avez vu sur ma vidéo lookbook donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse c'est vraiment le sac que j'utilise tous les jours je vais pas vous mentir c'est un sac de chez H&M si je dis pas de bêtises et je le trouve juste top alors dans ce sac j'ai rien touché j'ai rien ajouté j'ai rien enlevé c'est vraiment mon sac voilà comme je l'ai utilisé hier par exemple on va tout de suite commencer avec la petite poche ensuite j'ai mes papiers alors j'ai tout d'abord mon passeport pourquoi est-ce que j'ai mon passeport et pas ma carte d'entité parce que sur ma carte d'entité j'ai une tête totalement moche donc je préfère me balader avec mon passeport ensuite j'ai la Total Wash de chez Total je sais pas si vous connaissez c'est un programme enfin c'est pas un programme de fidélité non c'est juste une carte où vous pouvez la recharger et l'utiliser pour laver votre voiture que ce soit les rouleaux, les karchers ou même les aspirateurs et vous avez souvent des offres par exemple si vous mettez 90€ vous payez que 60€ ou des choses comme ça donc je trouve ça assez intéressant ensuite j'ai ma carte vitale avec je vais essayer de pas vous montrer la photo avec ma carte de mutuelle alors pareil c'est quelque chose à toujours avoir dans son sac parce que vous savez pas ce qui peut arriver ensuite j'ai ma carte bleue ensuite j'ai mon permis alors mon permis j'ai ceux là parce que je l'ai passé en 2014 et donc non j'ai n'importe quoi je l'ai passé en 2013 je l'ai passé en 2013 et donc j'ai eu ceux là à puce et je sais que ça se fait plus si je dis pas de bêtises n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises mais je crois que ça se fait plus je crois que maintenant ils sont retournés aux anciens permis donc feuillets feuillets roses ensuite j'ai pas mal de tickets je suis une fille complètement malade et je garde tous mes tickets donc j'ai des tickets de carte bleue j'ai des tickets de magasin des tickets de magasin des tickets d'autoroute et ensuite pour finir dans la petite poche j'ai de la monnaie parce qu'en fait je peux pas mettre mon gros portefeuille dans ce sac là il est trop petit donc toujours j'essaie d'avoir pas trop de monnaie quelques billets un peu de pièces histoire qu'il y en ait pas trop mais quand même assez et j'ai des pièces j'en ai pas beaucoup mais voilà j'en ai pas beaucoup mais j'aime pas quand ça pèse trop lourd dans mon sac donc j'évite d'en avoir trop j'évite de trop casser mes billets ensuite on va passer à la grande poche alors la grande poche n'est pas si on clique ça il y a juste l'essentiel alors tout d'abord ça c'est pas du tout essentiel c'est encore des tickets de caisse Sephora encore des tickets de caisse alors j'ai un paquet de mouchoirs toujours j'en ai partout des paquets de mouchoirs j'ai un de l'ipram parce que j'ai souvent mal à la tête j'ai souvent des douleurs et c'est toujours important d'en avoir un au cas où j'ai mon baume à lèvres alors celui-là c'est le neuf j'en ai un qui est pratiquement à la fin que j'utilise chez moi et celui-ci que j'utilise quand je suis en voiture ou quand je sors il est complètement neuf et j'aime énormément vraiment c'est le baume à lèvres que je préfère je suis tombée dessus par hasard un jour et depuis je ne le lâche plus j'ai encore des tickets de caisse j'ai mes clés de voiture j'ai un petit gel antibactérien de chez Merci Andy alors en fait c'est pas celui que je préfère mais j'en ai je ne sais pas une quinzaine ou une vingtaine des gels antibactériens et je change assez souvent celui-ci c'est le Flower Power il sent vraiment les fleurs il est agréable mais comme je vous l'ai dit voilà c'est pas celui que je préfère je pense que je vais bientôt changer d'ailleurs ensuite j'ai mon carnage qui est complètement défoncé je ne vais pas vous montrer l'avant puisqu'il est complètement défoncé je suis chez Hello Bank comme vous pouvez le voir oh et j'ai un stylo un stylo parce qu'il faut toujours en avoir un n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir d'autres What's in my bag surtout voilà What's in my bag pour les occasions par exemple pour les sorties les soirées etc parce que là c'est clair qu'on emmène vraiment beaucoup de choses et et voilà voilà et voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo parenthèse 侍